Voici le visage d'une survivante. Lorsque les policiers sont arrivés dans cette maison, ils ont trouvé la jeune Jacqueline Durand impuissante et dévêtue sur le sol, entourée de deux chiens féroces qui venaient de l'attaquer et de la mordre à plus de 800 reprises. Sam, tu m'entends ? Est-ce que tu es l'un seul dans l'intérieur ? Il y a un grand chien derrière toi ? En la mordant, les chiens lui avaient arraché les oreilles, le nez ainsi que le visage et elle avait perdu 30% de sang. Si les secours n'avaient pas pu dépasser leur crainte envers ces animaux agressifs pour aider Jacqueline, elle serait morte à l'endroit même où elle avait rencontré les chiens pour la première fois quelques jours plus tôt. Jacqueline travaillait comme gardienne de chiens depuis environ 7 ans avant cette nuit fatidique. Au cours de sa rencontre de routine avec les animaux quelques jours avant l'attaque, il semblait bien se comporter et leurs propriétaires lui ont assuré que les mollusques seraient en cage lorsqu'elle arriverait pour les surveiller. Mais ce n'était pas le cas. Quand Jacqueline est entrée dans la maison, les chiens lui ont sauté dessus si rapidement qu'elle n'a même pas eu le temps de refermer la porte derrière elle. Et si elle avait pu la fermer, elle serait probablement morte. Lors de l'attaque, Jacqueline n'a pas été en mesure d'appeler à l'aide. Par chance, comme la porte d'entrée est restée ouverte, le système d'alarme de la maison s'est déclenché, alertant ainsi les premiers secours. Au-dessus de la porte ouverte, il y avait un écriteau disant « Chien fou, s'il vous plaît, ne frappez ou ne sonnez pas ». Les propriétaires négligents de ces chiens ont-ils été légalement punis pour l'attaque ? Combien d'heures de chirurgie ont été nécessaires pour sauver la vie de Jacqueline cette nuit-là ? Et à quoi ressemble-t-elle maintenant après son long chemin vers la guérison ? Les attaques de chiens sont plus courantes que vous ne le pensez. Entre 2005 et 2017, on dénombre un total de 433 décès causés par des chiens aux Etats-Unis. Mais dans la nuit du 23 décembre 2021, Jacqueline Durand était bien décidée à ne pas venir s'ajouter à ses statistiques. Quand les premiers intervenants sont arrivés sur les lieux de l'attaque, il leur a fallu 37 minutes avant de pouvoir entrer dans la maison, car les chiens étaient trop agressifs. Au moment où ils sont entrés, Jacqueline avait déjà subi plus de 800 morsures et perdu 30% de son sang. Elle a été transportée d'urgence dans un centre de traumatologie, où elle a subi 7 heures de chirurgie en urgence avant même que ses parents ne soient informés. On a été ressuscité sur la table de trauma. Il y a plusieurs fois. Je suis heureuse de la voir en vivo. Le tout le monde était totalement bandagé. Ils ont été en coma pour une semaine pour plus d'une semaine. Depuis, elle a subi 18 chirurgies reconstructives, ainsi qu'une thérapie physique et psychologique pour l'aider dans son chemin vers la guérison. Mais qu'en est-il des propriétaires des chiens ? Leur vie a-t-elle été autant impactée que celle de Jacqueline ? Eh bien, la réponse courte est non. Les propriétaires n'ont jamais fait face à des accusations criminelles. Mais ils doivent répondre à une action en justice fixée à un million de dollars venant de Jacqueline. Le couple est accusé de négligence, car ils n'auraient pas contrôlé, sécurisé ou dressé leur chien correctement. Ce que nous devons prouver, c'est une examination des chiens que nous faisions après cette attaque, ce qui nous montre que les chiens étaient dangereux et avaient des propensités vicieuses. Mais maintenant, Jacqueline se concentre sur des choses plus positives, comme être un exemple de ce que les propriétaires de chiens devraient faire pour prévenir de telles attaques. Elle a sa propre chaîne YouTube, où elle documente son processus de guérison et diffuse son message dans le monde entier. Jacqueline a encore des années de chirurgie reconstructive devant elle. Mais elle bénéficie aussi de l'amour et du soutien de sa famille et de son petit ami de longue date pour l'aider dans ce processus. Même si nous appelons les chiens les meilleurs amis de l'homme, nous devons toujours être prudents en leur présence. Connaissez-vous les signes avant-coureurs d'une attaque de chien ? Ce n'est parfois pas aussi évident que des crocs visibles. Il faudrait que vous fassiez davantage attention à leurs oreilles. Pour en savoir plus, restez ici sur Comment survivre. Sous-titrage ST' 501